Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 au sommaire de votre édition nationale. C'est cette nuit l'ouverture des Olympiades avec une cérémonie qui s'annonce grandiose sur un air de samba dans le célèbre stade Maracana. Les Jeux nous en parlerons aussi en langue d'ocre au Sillon alors que 39 athlètes de chez nous participent aux épreuves. Direction maintenant La Grande Motte. Il fallait s'y attendre. Les Jeux de Rio devaient s'accompagner d'un événement qui rend hommage à la musique brésilienne. La Grande Motte l'a fait. Bonsoir Karine Alazé. Vous avez assisté aux répétitions de la première édition de ce festival. Oui tout à fait. Bonsoir. Nous sommes au théâtre de verdure de La Grande Motte pour ce nouveau festival dédié au Brésil et à ses musiques. En ce moment même, dans la ville, une batoucada, une parade musicale avec danseuse, est en train de sillonner les rues de la station balnéaire pour promouvoir les concerts. Je vous propose de les suivre un instant pour vous mettre dans l'ambiance. Avec moi, pour parler de ce nouveau festival, un des organisateurs, Mehdi Moussa. Ce soir, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Rio, au Brésil. Programmer un festival brésilien en même temps, est-ce un heureux hasard ? Ce n'est pas tout à fait un hasard. Effectivement, on a souhaité lancer le premier festival brésilien de la région à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio de cette année. Pourquoi avoir choisi un festival de musique brésilienne ? Pourquoi ces musiques en particulier ? La musique brésilienne dégage, comme le thème de la cérémonie d'ouverture, beaucoup d'optimisme. Je crois qu'aujourd'hui, on en a plus que besoin. On a souhaité faire partir cette vague d'optimisme sur la région et aussi faire partager la culture brésilienne qui rayonne partout dans le monde. Il y a beaucoup de festivals de musique dans la région, mais de musique brésilienne, non ? Non, ce sera le premier festival brésilien de la région et on a souhaité cette culture de Machado, Palo Coelho, Gilberto Gil et bien sûr, ce qui fait écho chez tout le monde, le carnaval de Rio, même le carnaval tout court. Et d'ailleurs, il y a une petite citation que j'ai trouvée, c'est sur l'optimisme. L'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil et donc c'est comme ça qu'on veut lancer ce festival. Plein de petits bonheurs à partir de ce soir. Le festival commence réellement ce soir puisque le concert a été annulé à cause du mauvais temps. Ce soir, le vent, malgré les bourrasques, comme vous le voyez, ne devrait pas perturber le concert. Le groupe programmé s'appelle Eleto, il est Brassil et nous l'avons suivi en répétition. Vous venez de les voir sur scène. Les deux chanteurs du groupe Eleto et les Brassil sont avec moi, Daniel Hillet et Felipe Bastos. Donc, vous êtes tous les deux brésiliens, mais vous vivez à Montpellier. La musique brésilienne est vaste, il n'y a pas seulement le samba, comme on dit à Rio. Alors, qu'allez-vous jouer, vous, ce soir ? C'est vrai, la musique brésilienne, il n'y a pas que le samba, en fait. Il y a le foro, plusieurs rythmes différents. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, c'est naviguer par plusieurs styles de la musique brésilienne. Est-ce que vous allez jouer des standards ? Est-ce que vous allez jouer vos compositions ? On va jouer des standards de la musique brésilienne, avec une touche très moderne, très festive, mais aussi des compositions à nous. On va jouer quelques morceaux qu'on a composés. Donc, ce festival, c'est pour le groupe l'occasion de se faire connaître. Et vous, Daniel, vous êtes tous les deux brésiliens, vous êtes même de la même ville, Rio, mais vous vous êtes rencontrés à Montpellier. Alors, comment est né votre groupe ? Mais tout à fait, en fait, Philippe, il faisait le foro déjà. Moi, je fais le samba, on est à se retrouver, on a dit pourquoi pas faire un truc ensemble, le samba, comme à Rio. Et voilà, c'est comme ça que c'est commencé. Et voilà, c'était comme ça. Très bien, bon, ce soir, nous aurons la formation du groupe en entier avec sept musiciens. Le concert est à partir de 21h30, mais dès 20h30, la Batoukada sera de retour pour chauffer l'ambiance. Et puis, dernier concert demain avec Ali Kali. Répartie en fumée, des habitations sont menacées. Tout de suite, vos éditions locales. Très belle soirée à vous.